Sous-titrage ST' 501 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 Hey les gars, si je peux vous donner un coup de main ? Oui, lève-leur l'air ! Tu peux m'aider en attrapant les étoiles Non, c'est le miscalisé Allez jeter un coup d'œil dans le camion Pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant Quelle coïncidence, c'est exactement ce que nous cherchons Très bien les gars, transportez le fromage dans la voiture et allons nous en décions plus vite Vous ne pouvez pas faire ça, c'est du vol Tout juste, c'est même un vol de nuit Il y a quelque chose que je ne comprends pas, escaliser Comment on va faire si notre voiture est en panne ? Tu n'avais pas encore compris que c'était une ruse pour forcer le camion à s'arrêter Ça devient tous les jours un peu plus compliqué d'être un voleur intelligent Tiens... Le chargement d'un camion de gruyère entièrement volé On prévoit une pénurie dans le ravitaillement de fromage pour la ville entière Les incorruptibles ont commencé immédiatement leurs investigations Mais ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait Dépêchez-vous les gars, on n'a pas de temps à perdre Il a mangé du lion aujourd'hui, notre Gordon Non, au contraire, car chez Paris, il n'y a plus de fromage Et si les nouvelles cargaisons n'arrivent pas, Pietro ne pourra plus préparer les cocktails de Gordon Hé, Tino ! Oui ? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Tino ? Pourquoi toute cette foule ? Explique Ah, tu n'es pas au courant, Elliot ? Le maire a annoncé une conférence de presse spéciale et il arrive Chers concitoyens, je vous remercie d'être venus Je tenais à vous parler de la disparition des convois de fromage Ces vols répétés vont nous permettre de tester l'efficacité de nos forces de police C'est précisément à ce propos que j'ai l'immense honneur de vous annoncer la création d'une nouvelle brigade au sein de notre police Sa mission sera de retrouver les cargaisons de fromage volés Cette brigade est composée de l'élite de nos jeunes policiers Et ce sont eux qui dirigeront les enquêtes sur les fromages volés Une brigade spéciale sur le vol des fromages ? J'ai la vague impression qu'on veut se débarrasser de nous Et maintenant le chef de la police stand va répondre aux questions que vous désirez lui poser Un peu de calme, messieurs, je me ferai un plaisir Où allez-vous ? Allez, allez, allez Allez, allez, allez Et pensez-vous que vous allez pouvoir bientôt arrêter les coupables ? Je me demande pourquoi personne ne fait attention à moi Une seconde, monsieur le maire Nous aimerions avoir quelques explications Car c'est nous qui sommes chargés d'enquêter sur la contrebande de fromage Eh oui, je sais Parfois la réalité est très dure à accepter Voulez-vous nous dire ce que signifie exactement cette paraphrase ? Cela signifie qu'avec la création de la nouvelle brigade Votre présence à Chakago n'est plus nécessaire Vous êtes remplacé Monsieur le maire, tout ce que vous venez de dire n'a pratiquement aucun sens On nous a envoyé ici pour en finir avec Alchapon C'est bien noté ? Vous passez votre temps à le persécuter Or il n'y a aucune preuve contre lui Je vous retire le dossier Ça se présente plutôt mal Vous en faites pas pour ça La création de cette brigade me paraît suspecte Et je crois que ça vaudrait la peine d'approfondir la question Il faut se faire une raison, Wilson Ce n'est malheureusement pas nous qui mènerons l'enquête sur le fromage volé Oui, je ne crois pas que cette nouvelle brigade obtienne des résultats Je crains que Pietro ne puisse plus préparer ses merveilleux cocktails Avant longtemps Ne t'en fais pas, Glouton Nous allons bien trouver une solution à ce problème Oh, qu'est-ce qui fait chaud ici ? C'est vrai, pour une fois je suis d'accord avec Onselmi On n'aurait pas pu choisir un autre endroit pour rencontrer le maire C'est l'endroit idéal pour parler, loin des oriées indiscrètes Et puis ne vous plaignez pas les dedus Ça vous donne l'occasion de perdre du poids C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de transpirer comme ça, patron Et c'est ça que je vous reproche Mais attendez un peu Je vais vous faire transpirer à la tâche Encore bien plus qu'ici Mais voici le maire, signer Chapon Soyez, j'ai eu l'immense plaisir d'annoncer personnellement aux incorruptibles Qu'ils ne sont plus autorisés à poursuivre l'enquête sur les cargaisons de fromages volés Très bien, monsieur le maire Alors le moment est venu de restituer aux citoyens de Chakago leur gruyère Tantébé Tu vois ce que je veux dire, Lutti ? Oui, tout à fait, signer Chapon C'est clair que ma trou de gruyère, je m'en occupe tout de suite Est-ce que nous aussi on peut aller avec lui, patron ? Pas question, continue à m'éventer pendant que j'imagine la tête que fera ce cher Elliot Moss Quand il s'apercevra qu'il s'est fait piéger comme un débutant Que s'est passé-t-il, signer Gordon ? Vous êtes souffrant ? Vous n'avez pas touché à votre cocktail ? Non, je me sens très bien, Pietro, merci Mais cette maudite affaire de vol de cargaison de fromage me coupe l'appétit Ne vous mettez pas mal-t-il en tête ? Je suis persuadé que vous réussirez à trouver la gruyère volée Pas cette fois, Pietro, j'en ai bien peur Hélas, Jack a raison, on ne peut rien faire C'est le maire en personne qui nous a retiré l'enquête Le maire, il a fait ça ? Je n'en crois pas mes oreilles, est-ce que c'est vrai ? La stricte vérité, Déborah Le maire vient de créer une nouvelle brigade de police à qui il a confié l'enquête, c'est tout Quand on parle du loup, il montre sa moustache Voilà les pendants municipaux en pleine démonstration de force Je me demande ce qu'ils viennent faire ici Voilà, est-ce que vous êtes le propriétaire de cet établissement ? Si, signore, puis-je savoir ce qui se passe ? Vous voyez ça ? C'est un mandat de perquisition Alors, brigadier, on peut savoir ce qui se passe ? Oui, agent Elliot Mouse, c'est une inspection de routine Oh, Pietro Laissez-moi ! Je n'ai commis aucun crime ! Je l'ai vu, il essayait de s'enfuir On a retrouvé la cargaison du gruyère volée Mais c'est impossible Nous n'avons plus de gruyère depuis des jours et nous n'avons pas été livrés Appelez un avocat Vous êtes en état d'arrestation Vous faites erreur, laissez-moi, je suis innocente Eh, 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 il dit que je passe de pour vous Eh, attendez une seconde, il n'y a pas de gruyère dans ces caisses Mon museau ne prend jamais Désolé, vous ne pouvez pas passer zone interdite Personne ne peut m'empêcher de passer quand il y a du gruyère en jeu C'est compris, brigadier, j'ai bien dit personne Vous allez m'écouter Nous sommes des agents fédéraux Mes collègues et moi avons été formés pour reconnaître tous les titres de fromage Alors, dites-nous ce qui vous permet d'affirmer qu'il s'agit bien du gruyère volée, brigadier Eh, brigadier, comment ? Taupe, brigadier, taupe Et si vous avez quelque chose à déclarer, vous le direz au commissariat, compris ? Si vous le poignez sur ce temps, je vais m'énerver Allez, venez, venez Ça suffit du calme Écoutez, évitons d'en venir aux mains On va aller au commissariat et arranger cette histoire Si vous voulez aller au commissariat Pour éclaircir toute cette affaire, on va y aller de ce pas Brigadier, posez les scellés sur le fromage volé Et transportez-le au commissariat Eh, vous autres chefs, je le fais tout de suite Il reste combien de pièces ? Voyons voir Voici la dernière Très bien Maintenant, je dois y aller Sinon le retard va paraître louche Au revoir J'aime quand tout se passe bien Brigadier, taupe, le fourgon de fromage devrait déjà être en rêve, non ? C'est juste, mais il est probablement retardé par un embouteillage Un embouteillage ? À une heure aussi tardive ? Ah, excusez-moi, monsieur Suis-je au commissariat ? On peut savoir qui est ce somnambule ? C'est le conducteur du camion qui transportait la cargaison de Gruyère Celle qui a été volée À vos ordres, mon général Il faudrait nous dire si le Gruyère saisie au club ce soir est le même que celui que vous transportiez Kenny, voici les pièces à conviction N'ayez pas peur, regardez bien, vous avez tout votre temps à vendre et prendre Ça alors, c'est bizarre Et alors, dites-nous la vérité maintenant, est-ce que ce fromage est bien celui que vous avez transporté ? Il n'y a pas de doute, ils n'ont même pas pris la peine de changer de boîte C'est pas le fromage pour your club Et puis quoi encore ? Il sortirait d'où celui-là, hein ? Vous avez changé des Gruyères ? Vous avez escamoté des preuves ? Vous ne pouvez rien prouver Ça va, ça va, Elliot, du calme Bouclez les deux personnes du club et prévenez la presse Jacques Hago doit savoir la vérité Je suis désolé, Miss Deborah, je suis obligé de vous garder en prise Vous êtes désolé ? Aide-nous, Elliot, aide-nous, s'il te plaît C'est un coup monté, il faut faire quelque chose Nous ne pouvons pas laisser nos amis en présence Je retourne au club faire mon enquête Jack et moi allons contacter tous nos informateurs Très bien, et moi je vais tâcher d'en savoir plus long sur cette brigade Ils ont tous une attitude suspecte, je découvrirai pourquoi Au travail, les amis ! La nouvelle brigade retrouve le Gruyère volé Il était caché au club séparé Incorruptible, hein ? La police suspecte les incorruptibles Je suis impatient de les voir sous les verrous Nitty, ce journaliste est vraiment un génie Je vais augmenter son salaire Il y a quelque chose qui me tracasse, signor Chapon Qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans les incorruptibles ? Nous allons poursuivre notre vengeance Nous avons suffisamment de fromage pour incriminer tous leurs amis Et les envoyer en prison Et pendant qu'ils moisiront au fond d'un cachot On s'emparera de leur bar et de leur restaurant Et nous serons les maîtres de cette ville Patron, excusez-moi de vous déranger Mais on a fait le ménage toute la matinée Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit peu ? Non, vous allez nettoyer mes boîtes de camembert Oh non ! Comment ? Comment ça c'est ta faute ? Si t'avais pas fait le malin, on l'en serait pas là aujourd'hui Et puis vous là, vous allez arrêter de salir la moquette Vous croyez peut-être qu'on a rien à faire de mieux Que de nettoyer vos bêtises Tu t'occupes de tout, Litty ? Je vais aller faire une petite sieste Et rêver à tous ces clubs Tous ces restaurants qui seront bientôt à moi D'accord, monsieur Chapon, ne vous en faites pas Allô monsieur, pourrais-je parler aux brigadiers de tomes, s'il vous plaît ? Mouais, c'est moi Et qui est à l'appareil ? Je vais vous donner les adresses Où vous pourrez retrouver les caisses de fromage Qui ont été confisquées Hé, Wilson, tu as lu ça ? Hmm, on suspecte les incorruptibles Je suis sûr que c'est un coup de chaponne J'en mettrai ma main à couper Hé, Wilson, as-tu remarqué que les caisses livrées au commissariat Étaient moins nombreuses que celles de chez Paré ? C'est très juste, Jack Et je me suis livré à des calculs très précis sur ce transport Et j'en déduis qu'entre le départ de chez Paré Et l'arrivée au commissariat Il y a eu un échange dans un entrepôt du voisinage C'est une séduisante théorie, Wilson Mais elle ne prouve pas la culpabilité de Chaponne Mauvaise nouvelle, les gars Le chez Paré est mis sous scellé On peut dire adieu aux éventuels indices Je ne sais pas où on est, Elliot Mais je dois dire que nous aussi, on a fait chou blanc Elliot est probablement encore au commissariat Allô, Gordon, tu ne peux pas le lui reprocher Mais Déborah est une amie Bien sûr, il peut toujours rester avec Déborah Mais Pietro est emprisonné lui aussi Et qui va préparer mes cocktails au fromage ? Vous croyez que Déborah sera allé faire ? Mais bien sûr, Déborah Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? Venez, suivez-moi, vite ! Tous ces documents sont accablants Les membres de la brigade spéciale ont tous été recrutés il y a peu de temps J'ai déjà trouvé beaucoup d'irrégularités qui justifieraient une mise à pied Je devrais abandonner, Elliot Personne ne te croira jamais Je pense que nous avons eu une bonne idée Écoute Venez par là Mais qu'est-ce qu'ils mijotent ? Voilà bien les hommes, ils ne font que parler Heureusement que je suis une femme pleine de ressources Je vais me sortir d'ici toute seule Et qu'en penses-tu, Elliot ? C'est notre seul espoir Effectivement, ce plan est réalisable Est-ce que Déborah voudra y participer ? Déborah On va te sortir d'ici, mais pour cela, il faudrait que tu demandes à voir Nitty Que je demande quoi ? Voir ce bandit ? Jamais de la vie, tu m'entends, Elliot ? Il a toujours eu un faible pour toi Toi seule peux le faire parler S'il se confie à toi, nous aurons gagné J'accepte Merci, Déborah Tu as pris la bonne décision Je vais prévenir le chef pour qu'il ne ferme pas à clé la porte de ta cellule Et tout ira bien Ce n'est pas la peine de déranger le chef, Elliot Je n'ai pas besoin de lui pour crocheter une serrure Mais comment as-tu fait ? Oh, je t'en supplie, Nitty, donne-moi à manger Je n'ai rien à valer toute la journée Je suis fat Désolé, les ordres sont les ordres Je ne peux rien pour toi Juste un petit gâteau Personne ne saura Oh, le réveil Ah, enfin, c'est mis Est-ce que ça ressemble à un réveil ? Dites-les, soubrettes L'une d'entre vous pourrait répondre ? Oh, c'est lui, va se faire un plaisir Allô, qui est à l'appareil ? Est-ce que Nitty est là ? Je suis une amie à lui Et j'ai des choses importantes à lui dire C'est pour toi, Nitty Une jeune fille qui veut te parler C'est une amie à toi, tiens Une jeune fille qui veut parler ? Ah, je suis Nitty, je suis tout oui Bonjour, Nitty, c'est Déborah à l'appareil Déborah, quelle joie de t'entendre Eh, va-t'en Comment vas-tu ? Oh, Nitty, c'est affreux On m'a jetée en prison C'est une effroyable erreur Je suis innocente Tu es le seul qui peut m'aider Eh bien, je doute que... Enfin, je ne sais pas si je suis en mesure De faire quoi que ce soit Mon Nitty adoré Tu ne laisserais pas ta pauvre Petite Déborah moisir en prison Non, jamais de la vie J'arrive Je t'en prie, viens seule Ciao Tu étais superbe, Déborah Tu joues très bien la comédie Écoutez-moi, les soubrettes J'ai un rendez-vous important Vous allez devoir aller à l'entrepôt À ma place, d'accord ? S'il vous plaît Eh bien, moi, je croyais que les Andres C'était les Andres Oui, et Chapon nous a ordonné De rester ici Et je suis sûr qu'il n'appréciera pas Que Nitty lui désobéisse Et comment pourra-t-il savoir Que je suis allé à un rendez-vous, hein Scalisé Oh, mystère On peut négocier Si tu nous fais une offre intéressante Attends, Nitty On veut à manger On veut beaucoup à manger Très bien Vous avez gagné Êtes-vous certain que votre plan Va fonctionner, Wilson ? On a devant nous un noeud gordien Il faut le trancher Ainsi, je ne suis pas de retour dans une demi-heure Vous irez à l'entrepôt C'est quoi, oui, patron ? J'ai promis Attention, j'entendais pas Quelqu'un arrive Ah, c'est toi, Nitty, enfin Oh, je t'adore Je dois dire que ton allure me fait une certaine impression Bella Oh, mi amor C'est pour toi que je me suis habillée Une dame n'a pas sa place en prison Tout ce qui arrive, c'est à cause d'Eliott le prudentieux Oh, tu as bien raison, mon cher Nitty Eliott s'arrange toujours pour compliquer les choses Mais à partir de maintenant, il ne pourra plus t'embêter Mais comment sais-tu cela ? Parce que mon patron, le signor Alchapon, a eu aujourd'hui une idée brillante Nous allons mettre fin à l'activité de toutes les boutiques et de tous les clubs qui vendent du fromage Et qui nous gênent en les accusant d'être les initiateurs et les complices de ce vol de fromage que nous avons organisé C'est un plan machiavélique Nous allons commencer aujourd'hui et nous allons mettre KO tous ceux de l'Est de Chakago Les heures après les autres C'est très gentil de ta part, Mitty, merci pour le renseignement Oh non, le chef est en train de ruiner tout notre plan Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La porte est fermée à clé Eh gros malin, tu connais le dicton ? T'as les prix qu'il croyait prendre C'est bien vrai Il manquait une touche de charme féminin dans cette histoire C'est du bon travail, Déborah Et maintenant sortons d'ici pour aller prouver ton innocence et celle de Pietro Vous avez entendu ce qu'il a dit ? D'abord l'Est de Chakago Quel est ton avis, Elliot ? Sur quelles affaires Alchapon va-t-il foncer en premier ? Il est toujours guidé par la panuguin Il va s'attaquer au plus riche la fondue d'or, numéro un, secouru Nous devons absolument prévenir notre ami Thilo Ces photos serviront de preuve Police, agent fédéraux, inspection des cuisines Une inspection, monsieur ? Je ne comprends pas, nous n'avons rien à cacher ici Je sais, continuez votre travail Si tu veux, je me charge de surveiller la salle D'accord, Jack, et surtout avertis-moi dès qu'ils se montreront Pendant ce temps, je vais faire l'inventaire de tous les fromages C'est l'heure Allons-y En trempant vos doigts dans tous les plats, vous êtes sûrs d'inspecter, là ? Parfaitement, c'est mon travail J'en suis gêné autant que vous, mais il faut bien que ce soit fait Vous êtes le propriétaire de cet établissement ? Préparez-vous, les gars, ils sont déjà à l'oeuvre D'accord Mais qu'est-ce passe-t-il ? Faites comme si on n'était pas là Perquisition, que personne ne bouge Je n'y comprends rien, mais que venez-vous chercher ? On cherche du gruyère volé et on a un mandat en bonne et due forme Vous faites erreur, nous n'avons jamais de gruyère dans ce restaurant Vraiment ? C'est ce que nous allons voir C'est parfait, voilà l'épreuve dont les incorruptibles ont besoin Mon imantale, que faites-vous ? Vous êtes complètement fous Ça peut toujours servir Oh, 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 non ! Oh non, Gordon ! Qu'est-ce que vous faites là, hein ? Attrapez-le et ne le laissez pas filer Fédéral Museau d'Investigation, je vous arrête pour usage de faux échantat Sans compter une série d'actes criminels dont nous établirons la liste au commissariat central Et voilà, la liste est déjà faite Écoutez attentivement, vous devez connaître vos droits Parce que vous croyez qu'on ne connaît pas suffisamment nos droits ? Les voici ! Oh, ma pauvre cuisine ! C'est toujours de mauvaise humeur quand on ne prend pas la nourriture au sérieux Quelle histoire ! Le prix de Grinzer est à moi ! Je compte sur vous, mes jolis Allez leur mettre sous le nez quelque chose de piquant qui les rendra inoffensifs Voilà suffisamment assaisonnés Vous avez besoin de vous rafraîchir les idées C'est vrai qu'on ne peut pas faire d'omelettes sans casser des oeufs Ces sauvages croyaient dans le canton d'Ourie Ils se prenaient tous pour Guillaume Tell Eh les gars, laissez-moi au moins me gratter le nez Pas question Tu as pu faire de bonnes photos, Tino ? D'excellentes photos, Elliot Et avec ces preuves, tu vas les envoyer derrière les barreaux C'est parfait Il ne nous reste plus qu'à trouver l'entrepôt Où ils ont caché la cargaison de fromage volé Ça ne sera pas bien compliqué, Elliot J'ai trouvé un plan qui indique la cachette Ces bandits ne sont pas très prudents Ils nous rendent la tâche trop facile Allons-y Les preuves trouvées à l'entrepôt furent suffisantes pour que Pietro et Débora Soit acquittés de toutes les charges retenues contre eux En même temps, les preuves contre la brigade spéciale furent accablantes Grubables ! Tout ça ne faisait pas l'affaire de El Chapon Qui refusa de payer les cautions pour ses hommes de main Selon lui, ses complices n'avaient pas fait leur travail consciencieusement Et c'est ainsi que nous pouvons à nouveau déguster les délicieux cocktails de notre ami Pietro Pourtant, celui qui aurait dû les apprécier le plus n'était pas tout à fait heureux Qu'est-ce qui se passe, Gordon ? Tout s'est bien terminé, alors pourquoi êtes-vous si triste ? Vous n'aimez plus ma recette de cocktail à formage, signore ? Non, ce n'est pas ça du tout ! J'étais en train de penser que nous avions bien failli Manquer totalement de fromage ! Quelle catastrophe ! La prochaine aventure des Incorruptibles aura pour cadre le parc d'attractions de Kitty Island Tom le clown et sa bande décident de voler l'Armstrong 326 Et l'utilisent pour provoquer des désastres à travers la ville Est-ce que Elliot va pouvoir mettre un frein à la folie dévastatrice de Tom le clown ? Ou ce dernier pourra-t-il continuer longtemps à exercer ses méfaits en mettant en coupe réglée la ville de Chicago ? Vous le saurez en suivant le prochain épisode de Elliot Mouse et ses Incorruptibles ! Sous-titrage ST' 501